bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube ou sur l'application code de tatami je réponds nos dérogés en fait dans ce tutoriel nous allons tout juste apprendre ou faire l'entraînement sur la programmation javascript pour commencer nous devons créer tout juste un fichier ou notre document notre dossier plutôt dans ce dossier nous pouvons par exemple dire ce dossier s'appelle le dossier js maintenant je pars tout juste dans notre sublime texte après j'enregistre ceci après avoir enregistré je cherche tout juste des dossiers qui s'appelle js ça se trouve là première des choses nous créons tout juste l'index index.html le index.html c'est juste notre fichier html qui indique tout juste que nous voulons qui indiquera donc au moteur d'interprétation il s'agit d'un fichier html pour que ça puisse bien l'interprété là je peux mettre tout juste comme js comme titre après avoir fait ceci nous devons créer maintenant un fichier javascript je pars encore ici je pars dans new file ou new fichiers si vous êtes sur un ordinateur français je mets comme ça je pars sur enregistrer là je me trouve à l'intérieur dans les mêmes dossiers je peux mettre par exemple java javascript maintenant javascript ici je termine avec point js après j'ai pas dans save j'enregistre toujours dans les mêmes dossiers qui m'a maintenant ces deux fichiers ici ne sont toujours c'est pas relier nous devons les relier pour que nous puissions manipuler ce qui se trouve du côté java et du côté html maintenant pour relier cela je peux mettre tout juste ici dans l'entête où je peux mettre à la fin d'un autre pourquoi mettre à la fin je vous expliquerai plus tard l'avantagent de ça parce que l'interprétation des documents commence ligne par ligne par les quali navigateur pour arriver à celui ci si vous mettez c'est le votre lien de ce côté ici ça va interpréter les codes bien avant que les choses que les codes doit manipuler puisse y arriver et que ça va faire que les contenus ne puissent pas être dynamique par rapport au placement du javascript je préfère tout juste les mettre un mot pour que ça ne puisse pas causer des problèmes et j'ai fait script dans les scripts je mets tout juste et la source je viens de faire l'erreur quelque part je mets tout juste et script dans les scripts ici maintenant j'ai pas si je mets source source je mets maintenant la source la source c'est javascript point js j'enregistre cela pour tester tout juste ici ça passe je pars dans javascript je pars ici je peux mettre alerte maintenant dans alerte je peux dire bonjour j'enregistre je pars maintenant dans les dossiers qui s'appelle js et je pars ici j'ouvre avec chrome vous voyez bien que nous avons l'alerte qui dit bonjour ok donc notre fichier vient de passer ou notre code vient de passer maintenant nous devons commencer à coder je ferme à tout juste et ça et j'ouvre ceci maintenant pour commencer comme je n'ai pas tout juste une succession de du cours dans la tête j'ai toujours sur les notions et comme nous nous sommes toujours en train de nous entraîner tous je pars tout juste dans ici là ça sera comme ma référence pour bien expliquer donc je dois commencer à expliquer une chose par une comme j'ai pas tout juste dans ici je n'ai pas tout ça dans l'ordre dans la tête je dois tout juste me référer à ça pour que je puisse bien donner pour que nous puissions bien s'entraîner ok js introduction on commence d'abord par l'introduction c'est quoi le javascript le javascript est tout juste un langage qui s'exécutent du côté client client ou du côté frontend et le javascript peut être aussi exécuté du côté serveur si vous utilisez le node js qui est aussi une mode les javascript qui s'exécutent du côté serveur mais pour nous dans notre cas nous utilisons tout juste les javascript du côté frontend et l'objectif est l'importance du javascript nous permet tout juste à faire que notre contenu d'ici tu puissent être dynamique par exemple changer le placement des choses les boutons par exemple si quelqu'un cliquer sur la chose que ça puisse produire tel effet donc c'est là et donc cela est possible avec les javascript qui est un langage de programmation du côté client ça peut aussi vous aider à faire les transactions des données ou ça peut vous aider tout juste à faire aussi quoi à communiquer avec les data base ou les bases des données maintenant pour commencer nous devons tout juste là c'était l'introduction là c'était l'introduction maintenant où est tout c'est à dire où est-ce qu'on peut mettre cela je vous ai dit on peut mettre tout juste dans les heads ou on peut mettre ici dans les body ou on peut mettre en bas du body ou on peut mettre aussi à l'intérieur du body ça dépend tout juste des concepts dans lesquels vous les utilisez vous utilisez les javascript maintenant nous pouvons tout juste aller du côté javascript premièrement c'est le statement le statement nous allons voir comment d'abord ça se déclare comment donc comment ça s'écrit premièrement nous disons variable par exemple non et je mets par exemple Roger je mets Roger maintenant ici j'enregistre ceci vous voyez bien que là c'est var les var ici vous voyez ça devient en bleu parce que c'est un mot clé du javascript qui veut dire nous déclarons une variable là c'est le nom de la variable et ça c'est les propriétés ou le contenu de la variable et pour définir c'est quoi une variable une variable est tout juste une case mémoire réservée dans la mémoire principale donc la mémoire de l'ordinateur cette mémoire a comme valeur Roger et si nous voulons utiliser cette valeur qui se trouve dans Roger nous appellerons le nom de la variable parce que c'est l'identifiant du contenu qui se trouve dans l'identifiant de cet contenu pour appeler cet contenu nous devons tout juste appeler les noms là c'est ce qu'on appelle le statement pour écrire donc les javascript il y a les variables il y a les const 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 c'est aussi une variable je peux dire par exemple prénom prénom maintenant en javascript ça ne se fait pas comme ça on peut mettre comme ça parce que là ça va trop une erreur ça va donc renvoyer l'erreur présent pas const c'est un prénom je peux mettre ce ce n'est pas et après ce n'est pas je peux mettre les nouveaux mots qui s'appellent l'élite je peux mettre par exemple voiture après voiture je peux mettre par exemple je peux mettre par exemple bmw là c'est les lettres c'est aussi une façon de déclarer une variable nous allons voir la différence entre celui-ci et celui-ci en profondeur on le verra plus tard mais là nous allons voir tout juste les basic après les lettres nous avons les mots comment voir quand c'est l'est lui les trois mots c'est déjà nécessaire pour déclarer des variables je crois je n'ai pas oublié quelque chose ok après ça nous devons maintenant commencer là c'est le statement syntaxe c'est la même chose que nous sommes en train de faire maintenant pour tout juste expliquer comment les syntaxes syntaxe fonctionne nous avons tout juste déclaré cette variable et nous devons finir par ces virgiles et ces vous voyez je viens définir chaque mot chaque phrase ou chaque déclarations avec ces virgiles ici donc c'est obligatoire et après après cela nous devons il y a par exemple je pars ici après là c'était juste les syntaxes c'est quoi les comments les comments nous permet tout juste à faire les commentaires dans une dans si vous êtes en train de programmer par exemple avant de faire les comments pour que vous puissiez bien voir et j'ai oublié donc les outputs ou tout outputs pour passer aux statements mais dans les outputs c'est quoi c'est tout juste la façon donc de faire sortir les résultats à l'écran si je suis ici je veux que faire sortir les résultats de qui se trouvent dans notre identificataires non ou notre variable je peux faire par exemple les alertes j'appelle non j'ai pas ici j'enregistre ceci et si j'ai pas dans notre navigateur vous voyez bien nous avons roger qui vient de sortir de ses côtés si c'est bon on peut mettre prénom à l'intérieur si ça va sortir cette valeur donc c'est nous appelons la variable et qui se trouve n'est donc le contenu qui se trouve dans cette variable là c'est la première probabilité pour faire sortir dans l'écran mais c'était tout juste une boîte de dialogue mais si nous voulons aussi afficher cela nous pouvons mettre par exemple les documents les qui m'a point white les documents je crois documents document c'est un objet c'est un objet windows et si j'enregistre ceci j'ai pas ici nous avons roger les documents c'est un objet windows et tout tout ce qui se trouve à l'intérieur et s'appelle document c'est donc c'est d'un autre document où nous mettons cette méthode qui s'appelle white white permet donc d'écrire quelque chose sur notre document dans notre document plutôt là nous avons non on peut mettre par exemple les voitures voitures ouais nous avons bmw qui est la valeur qui se trouve dans voitures là c'était déjà une façon de faire sortir cela à l'écran troisième façon c'est les consoles console 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 point logo maintenant c'est quoi les consoles les consoles n'est fait tout juste pas d'apparaître les résultats ici ça va apparaître les résultats dans les consoles pour aller dans les consoles je clique sur droite et j'ai pas sur inspecter et quand je me trouve ici vous voyez en bas nous avons bmw là ça s'affiche dans les consoles les consoles nous permettent tout juste à ne pas faire sortir les résultats parfois si vous êtes en train de coder ce n'est pas toutes choses qui doivent être sorti parfois certaines choses vous devez les regarder tout juste dans les consoles c'est pourquoi on utilise les consoles pour faire la programmation je peux fermer ça après les consoles nous pouvons avoir nous pouvons avoir la sortie comme in air html et pour faire les in air je pars tout juste et dans notre document ici dans les body je peux faire par exemple d'eve maintenant dans ces d'eve je peux aller ici au milieu je dis classe je peux l'appeler par exemple la classe a au lieu que je puisse mettre classe nous devons commencer même par aï dit pour que vous puissiez bien comprendre l'aï dit c'est tout juste l'identificateur cet identificateur doit être unique pour que nous puissions cibler cet élément et si je pars ici je pars ici je peux déclarer une variable par exemple j'ai dit voir b ce voir b peut avoir document point get document point get get élément baille id ou tag name les id que nous avons mis de l'autre côté c'est les a et je ferme comme ça et si vous voyez bien les a ici c'est ça l'aï dit que nous venons de déclarer de l'autre côté là c'est une variable que nous déclarons dans la mémoire là nous prenons notre document méthode qui est à commune c'est un document et document objet qui a comme méthode get élément baille id get élément baille id c'est une méthode qui permet tout juste de sélectionner de sélectionner un élément là il dit d'un élément on peut les sélectionner soit par classe ou par id nous voulons tout juste sélectionner par a dit pour de manipuler tout juste c'est div en particulier et pour continuer et pour continuer je pars tout juste dans b qui est donc qui a déjà pris cette référence ici et pour que je puisse mettre quelque chose à l'intérieur de ces div il dit point iner 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 html majestule et je mets égal égal et tout juste c'est le signe d'affectation c'est à dire nous voulons affecter une autre valeur à l'intérieur de ce div et pour affecter une autre valeur nous pouvons dire bonjour bonjour ça marche et je pars ici je fais comme ça et j'enregistre j'enregistre ceci et si nous allons tout juste dans notre document ici et je fais comme ça vous voyez bien nous avons bonjour ça marche on peut même avoir les contenus ici on peut même avoir les contenus ici je peux dire paix je peux dire paix et je dis notre paragraphe par exemple notre paragraphe maintenant si je retourne ici vous ne mais ça ne se verra pas parce que nous avons remplacé ce contenu par le contenu que nous avons ici en javascript qui est bonjour ça marche et si par exemple j'ai commenté ceci et je pars tout juste dans notre document ici vous voyez bien notre paragraphe je viens de sortir le set notre paragraphe donc les inerts permet tout juste aussi de modifier donc les dômes de notre document si j'enregistre si j'ai fait comme ça vous voyez bien on aura tout juste bonjour ça marche ok passons à autre chose comme je ne touche pas je vais aller ici là c'était output les statements c'est tout juste les mêmes choses que je viens de vous écrire ceci pour déclarer des variables et je peux aller encore aux syntaxes syntaxe c'est tout juste ce que je viens de vous dire syntaxe vous avez les comments ok les comments c'est quoi les comments nous permet tout juste à commenter à commenter nos éléments par exemple comme je vous ai dit j'ai fait ici j'ai commenté ceci pour ne pas les voir dans les codes et si je pars ici ça va faire envoyer notre paragraphe c'est à dire le moteur d'interprétation ne prendra tout juste pas en compte de ce que j'ai commenté et le commentaire nous aide tout juste à faire quoi par exemple si vous écrivez une langue vous écrivez beaucoup plus de choses et que vous plus tard après une année ou après six mois pour se retrouver vous devez mettre des commentaires à chaque fois que vous écrivez votre code pour vous souvenir de chaque action que vous avez mis dans les codes là c'est les commentaires qu'on appelle les commentaires en ligne il y a aussi ce qu'on appelle des commentaires en bloc les commentaires en bloc sont comme ça je peux faire comme ça les commentaires en bloc sont si je mets je mets toujours la même chose non je mets comme ça mais je mets tout juste comme ça et je pars à la fin ici je ferme comme ça là c'est les commentaires en bloc si vous avez tout juste une ligne vous devez mettre des traits mais si vous avez tout juste plusieurs lignes vous devez mettre les commentaires de cette façon là je fasse ça ça va vous aider beaucoup dans la programmation voyons encore d'autres choses ici là c'était les comments maintenant nous voyons tout juste les variables et les variables c'est ce que j'ai osé vous montrer ici maintenant je dois tout juste préciser quelque chose on ne déclare pas de variable avec les numéros ou les numbers par exemple si j'appelle 666 et que je pars ici et que je pars ici je dis alerte je pars ici je dis alerte et j'appelle 666 et je fais comme ça je pars tout juste dans notre navigateur et je fais comme ça ceci doit fonctionner mais si nous allons notre paragraphe c'est tout juste l'image tellement lui va fonctionner ça n'a pas de problème mais ceci ne fonctionne pas et pour voir les donc pour voir l'erreur nous allons dans les consoles pour voir qu'est-ce qui se passe vous voyez nous avons un aspect de number syntaxe et un number donc nous ne devons toujours pas déclarer une variable avec le number donc ou bien on ne déclare pas de variable avec des signes si vous voulez déclarer des variables vous devez déclarer des variables avec les strings ou les chaînes des caractères maintenant si vous voulez par exemple espacer les variables vous devez mettre les blancs soulignés et écrire quelque chose de l'autre côté et ne pas toujours utiliser comme ça parce que si vous utilisez comme ça les i les traits ici est tout juste considéré comme moins en programmation ou la soustraction là c'était non là c'était pour déclarer des variables maintenant les const ici c'est quoi le const est tout juste un élément qui n'est pas si vous déclarer une variable avec const c'est que const n'est tout juste pas changeable par exemple si nous avons non d'ici et que nous venons quelque part ici et nous disons ok non maintenant là tu dois changer tu dois avoir euh benze maintenant si je suis ici dans le flot de notre programme euh dans le flot de notre programme si je viens par exemple alert et que j'appelle encore non vous allez bien voir ça va ramener benze vous voyez ça ramène benze maintenant le problème si nous sommes ici nous faisons la même chose avec le const si je suis ici j'ai fait euh prénom et j'affecte une autre valeur dans prénom là ça ne peut pas marcher parce que le const ne permet pas de faire ça vous voyez bien ça renvoie une erreur l'assignement du constant variable at ça renvoie l'erreur et ça renvoie ça ne doit pas renvoyer les résultats donc le const n'est pas changeable nous avons les lettres et les lettres je dois tout juste vous expliquer un peu aussi les lettres les lettres c'est tout juste comme variable mais il y a un tout petit peu de différences par rapport variable peut être tout juste défini même des fois et je peux faire ceci variable euh non je mets comme ça vous voyez je l'ai défini tout juste pour la deuxième fois je l'ai défini parce que j'ai mis encore les mots clés comme ça et si je pars ici vous voyez nous avons bangé maintenant pour les lettres si j'ai défini encore les lettres avec lettres encore et je mets voiture ça ne peut pas fonctionner si je suis ici et à l'intérieur ici je mets voiture voiture et je mets comme ça ici je pars parce que là c'était pour j'ai pas réussi pour rafraîchir ça ne fonctionne pas ça renvoie tout juste identifier voiture a été déjà déclaré donc ça ne se déclare pas pour la deuxième fois comme const mais ça peut tout juste être changé mais on peut le changer sans pour autant le déclarer on peut tout juste l'appeler voiture et on l'affecte directement et notre voileur et si je pars ici je fais voiture ça vient d'envoyer les résultats parce que nous allons nous avons enlevé les mots clés let's qui ne permettent tout juste pas de les déclarer pour la deuxième fois ok maintenant allons voir autre chose là c'était les variables là c'était let's que je viens d'expliquer les consts je viens aussi d'expliquer je vais expliquer les opérateurs c'est quoi les opérateurs nous avons plusieurs opérateurs nous avons des opérateurs artimétiques dans les opérateurs artimétiques nous avons par exemple les plus les moins les moins la division et la multiplication là ce sont tout juste des opérateurs et si je fais comme ça je les commente là maintenant pour donner tout juste un peu allusion à ce qu'ils sont en train de faire si nous voulons utiliser ces opérateurs artimétiques nous allons tout juste prendre par exemple nom et j'ai dit non nom égal et j'ai fait ça je les concatène tout juste avec snif et snif c'est quelle variable là snif c'est prénom je les concatène avec prénom on appelle ça la concaténation et si je fais comme ça je pars dans alerte alerte et j'appelle nom je mets comme ça je pars ici vous voyez bien nous avons roger snif roger snif ça c'est concatène la concaténation permet tout juste cela nous avons donc fait ce qu'on appelle l'assignation des variables nous allons pris cette ici nous allons assigner ça là-bas et si nous voulons changer que les noms puissent avoir la valeur des des prénoms directement nous effaçons celui-ci c'est-à-dire nous avons changé le contenu du nom par le contenu prénom si je pars ici vous allez voir comment est-ce que ça va donner vous voyez nous avons snif c'est-à-dire nous avons changé le contenu du nom par snif si nous mettons tout juste ce signe d'assignation qui est l'égal mais si nous voulons concaténer là nous mettons comme ça maintenant vous ne pouvez tout juste là c'est la concaténation la concaténation se fait tout juste avec le signe plus mais si vous avez l'égal et vous avez le moins ou la multiplication vous n'appliquez tout juste pas ça sur des strings ou des chaînes de caractères et pour vous faire voir comment est-ce que ça fait je dois tout juste déclarer par exemple une variable ici cette variable qui s'appelle par exemple nym c'est nym je peux mettre par exemple c6 et je fais comme ça deuxième variable qui s'appelle par exemple nym b et je fais je peux mettre par exemple comme ça nous avons deux variables si nous voulons tout juste mais là donc faire l'addition entre ces deux variables nous pouvons tout juste aller ici sur notre programme et faire ça et nous prenons tout juste nym nous prenons tout juste total d'abord ce qui va recevoir le résultat de ce qui est nouvel taux total et je fais comme ça maintenant je dois mettre nym lisse nym nym b je fais comme ça maintenant je dois déclarer la variable parce que total n'est tout juste pas déclaré dans les flots vous voyez nous avons total maintenant j'appelle maintenant le total dans alerte total j'enregistre ceci je pars ici je pars ici et je fais alerte vous voyez bien nous avons le total de 880 843 donc le total de cette valeur on peut toutefois changer mettre le moins et si je pars ici j'ai rafraîchi vous voyez bien que nous avons cette valeur on peut mettre la division on peut mettre la division vous voyez les résultats que nous avons ok on peut mettre aussi la multiplication les signes de la multiplication c'est ça nous enregistrons nous enregistrons et nous allons là vous voyez bien nous avons cette valeur ok là c'était tout juste les signes archimétiques que nous venons d'étudier après je pars tout juste sur notre référence les opérateurs nous avons les plus les moins tout ça les opérateurs d'affectation et d'assignation les opérateurs archimétiques ce que nous avons ici les plus les moins donc ça c'est qu'on appelle les opérateurs les opérateurs d'assignation c'est ce qu'on avait fait pour concaténer les choses par exemple on peut faire comme ça donc prendre la valeur qui se trouve ici et l'ajouter là si c'était des si par exemple total avec cette valeur je peux mettre par exemple je peux mettre par exemple prénom total à partir de si nous faisons comme ça prenons nous disons variable total égal déjà nous mettons la valeur comme par exemple oui comme ça et nous voulons tout juste prendre l'addition de cette valeur et quoi on peut faire ça l'addition de ces deux valeurs et aussi l'ajouter à cette valeur nous devons tout juste mettre le signe d'assignation donc nous prenons ceci nous l'assignons donc nous ajoutons à cette valeur et si j'enregistre je pars ici et je fais comme ça vous voyez nous avons cette valeur parce que nous avons 800 qui est ça et nous faisons la concatenation de ces valeurs ou l'addition de ces valeurs pour avoir les 843 ok maintenant je pars encore ici là nous avons arithmétique assignement datatype les datatype c'est le type de données que nous avons en programmation le type de données nous avons tout juste 5 types de données premièrement nous avons les strings les strings après les strings nous avons les numbers après les numbers nous avons les undefined après les undefined nous avons les nils je crois après les nils nous avons je crois les objets après ok les 5 number string number objets indefined et objets ce sont donc les data ou les tubes on appelle ça quoi les ça s'appelle les datatype ou les tubes des données les tubes des données nous avons string number les strings c'est quoi c'est les chaînes de caractères les chaînes de caractères sont tout juste là par exemple ça ce sont des chaînes de caractères c'est pour cette raison que nous avons parce que si vous écrivez une chaîne de caractères vous devez mettre ces petits points ici et ces petits quoi guillemets là et vous avez les numbers les numbers c'est ce que nous avons mis ici vous voyez bien que les numbers n'a pas ces petites quoi guillemets là les undefined nous allons voir ces trois choses ici ils undefined end un nil un objet je peux tout juste effacer et pour vous faire voir les undefined je peux dire variable end maintenant cette variable end je peux faire comment pour que cette variable puisse être undefined je n'affecte tout juste pas quelque chose et je prends tout juste ça je le mets après et si j'appelle under ça va me renvoyer undefined pourquoi est-ce que ça va me renvoyer undefined parce que cette valeur est déclarée mais ça n'a pas de contenu celui-ci vous voyez bien ça mais renvoie undefined dans les consoles vous voyez bien ça renvoie undefined parce que cette valeur n'a pas de contenu il y a aussi des valeurs qui renvoient un nil le nil je peux mettre tout juste directement nil c'est-à-dire notre programme va comprendre qu'il s'agit d'une valeur mais jusque là qui n'a pas de contenu il est tout juste à nil c'est-à-dire cette valeur n'a pas de contenu ça s'appelle le nil nous allons voir maintenant les objets c'est quoi les objets les objets sont tout juste comme dans le monde où nous vivons par exemple si nous avons un objet qui s'appelle voiture cet objet voiture peut avoir comme des propriétés les propriétés des voitures on peut avoir comme par exemple la marque la marque et pour mettre pour assigner donc la valeur à cette marque la marque qui est tout juste identifiante la marque nous faisons nous pouvons mettre les bm la bm d'abord on peut même on a beaucoup pu se mettre à bmw on peut mettre par exemple peugeot je mets peugeot ici et à la fin là je n'aimais pas les virgues et je mets toujours sur ce petit point là qui est au point ou qui est mais je ne sais pas maintenant après pour le mettre la deuxième chose je peux mettre je peux mettre par exemple la couleur couleur maintenant dans la couleur je fais encore comme ça je peux mettre par exemple rouge rouge comme c'est à la fin de notre propriété là on ne met rien maintenant à la fin ici nous mettons maintenant ces virgules ici là nous enregistrons maintenant pour accéder l'objet l'objet vous voyez c'est quoi l'objet et l'objet est tout juste l'encapsulation des propriétés si vous avez un objet qui s'appelle hôtel il peut y avoir des chambres et il peut y avoir le nombre de travailleurs donc il y a beaucoup plus de propriétés qui peuvent se trouver sur un objet pour cela l'objet peut contenir des data type il peut contenir des data type objets il peut contenir des data type string il peut contenir des data type number et pour accéder les objets nous avons accédé les variables avec leur nom maintenant pour accéder les objets nous devons indiquer donc objet et son propriété par exemple si j'ai dit voiture point nous mettons marque les points ici permettent tout juste d'aller donc d'extancher ou bien donc les points permettent tout juste de cibler donc notre marque donc nous avons l'objet voiture et nous avons marque et si je pars ici pour voir les résultats et je fais comme ça nous avons quelques voitures je crois nous avons définit voiture quelque chose quelque part ici nous devons donc changer voiture parce qu'on ne déclare pas des variables et les mettre comme objet je peux mettre par exemple marque ou je peux mettre au lieu que ça puisse être voiture je peux les mettre bis maintenant je viens ici je mets bis j'enregistre cela j'ai fait comme ça vous voyez bien nous avons peugeot on peut mettre encore ici la marque couleur on peut mettre basse couleur je peux mettre comme ça vous voyez nous avons rouge c'est pour accéder les propriétés des objets donc on accède de cette façon je crois pour accéder encore il y a d'autres façons par exemple la bis on peut accéder comme ça on dit marque je crois on dit marque et si j'enregistre c'est la deuxième façon aussi d'accéder aux objets on peut l'accéder de cette façon nous avons Peugeot ok pour continuer je pars encore sur notre référence là on a vu le type data ok type data on a vu l'objet ok maintenant nous allons voir les fonctions c'est quoi les fonctions les fonctions nous est tout juste au lieu que nous puissions écrire les codes plusieurs pour que donc au lieu que nous puissions répéter les codes plusieurs fois nous devons tout juste créer une fonction à chaque fois que nous voulons utiliser les mêmes codes nous nous référons tout juste à cette fonction pour l'appeler et comment est-ce qu'on déclare une fonction premièrement nous déclarons une fonction avec la méthode littérale ou la méthode d'une fonction déclaration ou la méthode fonction littérale premièrement je peux commencer avec une fonction littérale là nous avons une variable qui s'appelle fonction maintenant dans cette fonction je fais comme ça maintenant à l'intérieur ici nous mettons la fonction maintenant comme nous déclarons une fonction littérale cette fonction doit être doit avoir tout juste une fonction quoi les fonctions on appelle ça des fonctions quoi des fonctions non quoi bon je vais me souvenir du nom là nous avons maintenant les fonctions là c'est tout juste la fonction la déclaration d'une fonction littérale quand nous avons cette fonction ici les brackets qui se trouvent là les contenus qui vont être ici maintenant c'est ce qui les codes que nous allons mettre là que nous voulons les appeler plus tard par exemple ici je dis je dis par exemple variable je dis par exemple variable je peux dire variable variable quoi variable pigeon je peux dire je peux dire variable je peux mettre par exemple blanche un pigeon blanc ok pigeon blanc maintenant dans cette pigeon blanc je peux dire console 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 .log console.log console.log ok console.log.pigeon nous appelons ces pigeons ici cette variable nous avons donc déclaré cette variable aussi longtemps que nous n'appelons pas la variable ça ne peut pas sortir à l'écran si j'enregistre ceci et que je pars dans notre programme je pars dans notre programme je fais comme ça bon peugeot là c'est déjà notre alerte qui est là je peux tout juste effacer pour que nous puissions comprendre les autres choses où est d'abord alerte 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 il y a l'alerte qui fait ok je peux tout juste faire ça si je pars dans inspecter jusque là il y a rien console.log pigeon il n'y a pas blanc qui sort là pourquoi ? parce que nous n'avons tout juste pas appelé la fonction si vous déclarez une fonction aussi longtemps que vous n'avez pas appelé cette fonction donc c'est à dire ça ne fonctionne pas donc ça reste tout juste dans la mémoire sans être fonctionné et pour appeler cette fonction nous allons tout juste ici nous sommes ici nous appelons le nom de la fonction cette variable est tout juste maintenant les propriétés les propriétaires de la fonction je dis fonction fonction et je fais comme ça ce syntaxe ici permet d'appeler une fonction là je viens maintenant de l'appeler si je pars dans mon programme ici je fais fonction je crois j'aurai console.log pigeon pourquoi est-ce que ça dans l'alerte ça a tout juste bloqué toutes les fonctionnalités du pigeon je crois oui ça va retourner j'ai le droit tout juste written written console.log je crois si ça ne fonctionne pas je dois regarder encore autre chose peut-être peut-être c'est l'alerte ici qui fait que ça ne puisse pas fonctionner ok ok ça vient ça c'est blanc donc c'est l'alerte qui a un peu fait que les consoles ne puissent pas fonctionner où se trouve d'abord cette alerte que je puisse l'effacer pour que nous puissions continuer bonjour il n'y a pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'alerte ici bonjour.const ok alerte ça se trouve ici j'efface tout juste ici pour ne pas avoir de désordre vous avez bien vu nous avons blanc ici et si par exemple je viens ici j'ai dit blanc noir vous voyez bien que notre quoi notre notre fonction vient d'envoyer cet résultat et comme je vous ai dit une fonction qui n'est pas appelée ne fonctionne pas et si je commande ceci c'est-à-dire ces codes que je trouve ici ne s'exécute tout juste pas et si j'ai fait comme ça vous voyez ça n'envoie rien là c'est la première façon de déclarer une fonction la deuxième façon de déclarer une fonction là nous nous ne nous référons tout juste pas à cette déclaration des variables là nous déclarons directement la fonction ça c'est la fonction j'appelle par exemple une fonction qui s'appelle bonjour cette fonction bonjour ici je fais comme ça je mets ça et je mets le code à l'intérieur là maintenant les noms bonjour ici je peux dire salutations 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 maintenant je mets par exemple variable ici j'ai dit salutations égale salutations salutations égale bonjour maintenant salutations égale bonjour j'ai fait comme ça maintenant j'ai dit j'ai dit console ou alerte alerte j'ai dit salutations j'appelle cette variable là j'appelle salutations jusque là ça ne vient pas dans notre programme donc ça ne s'exécute pas ça ne s'exécute pas parce que nous n'avons tout juste pas appelé cette bonjour et si j'ai pas réussi j'appelle cette bonjour j'ai dit bonjour bonjour et je mets ceci pour appeler une fonction vous devez mettre ces parenthèses là et je pars ici vous voyez bien que nous avons un bonjour et j'ai return ici je ne devais pas le mettre ici je devais tout juste vous montrer à quoi ça sert un return fonction vous voyez nous avons un bonjour là c'est bon maintenant là c'était tout juste la fonction déclaration ceci est tout juste une fonction littérale ceci est une fonction déclaration fonction déclaration qui a une fonction anonyme et la troisième façon de déclarer une fonction c'est la déclaration de la fonction avec les hero function les arrow function les donc fonctions d'arrow là je suis ici maintenant je pars je déclare tout juste la variable et je dis arrow arrow et je fais comme ça maintenant à l'intérieur ici je fais comme ça je mets ça et je mets ça cette syntaxe ici je mets ça après je mets à l'intérieur ce que je vais faire ici par exemple si je prends tout juste les mêmes choses ici qui est salutation je les copie ici je les mets à l'intérieur et je fais v dans salutation et si nous appelons arrow ici et nous disons arrow arrow et nous mettons ça et si j'ai changé dans salutation j'appelais par exemple bonjour arrow bonjour arrow et j'enregistre comme nous avons appelé cette fonction là c'est la nouvelle méthode de déclarer aussi une fonction ça aide beaucoup si vous êtes en train de travailler avec des des api j'ai pas réussi vous voyez nous avons bonjour arrow cette fonction vient aussi de s'appeler et les cette fonction a beaucoup aussi des trucs par exemple si je suis ici et que je dis bon je vais vous donner tout juste je vais tout juste vous montrer comment on met des paramètres mais pour le moment je vous montre tout juste ça mais comme nous n'avons tout juste pas des on peut faire comme ça là c'est la façon de déclarer aussi une fonction qui s'appelle arrow maintenant si je retourne sur notre première fonction ici là nous avons notre première fonction et je peux aussi commenter ça dans cette première fonction je peux faire quoi maintenant nous devons tout juste mettre des paramètres est-ce que dans l'air nous avons quoi fonction bon là je dois mettre des paramètres maintenant les paramètres ici c'est quoi nous avons tout juste là c'est le nom de la fonction là c'est la fonction plutôt quand nous avons déclaré une fonction littérale celui-ci devient le nom de la fonction et pour mettre des paramètres à l'intérieur de cette fonction on peut mettre par exemple premier paramètre qui s'appelle A bon admettons premier paramètre qui s'appelle qui s'appelle par exemple PA et je fais comme ça et j'appelle PB là nous avons tout juste des paramètres les paramètres nous aident tout juste à faire quoi les paramètres nous aident à à manipuler ce qui se trouve à l'intérieur de la fonction par exemple si nous avons pigeon blanc noir et que nous nous voulons tout juste prendre les résultats provenant de nos paramètres par exemple si j'ai dit P et si j'ai dit par exemple PA qui aura comme pigeon pigeon couleur par exemple et si j'ai mis par exemple je mets par exemple var et je peux mettre par exemple couleur couleur et je mets par exemple comme ça à l'intérieur ici je mets le deuxième paramètre qui est le PB P B et j'enregistre ceci vous voyez bien nous avons mis les paramètres je peux espacer ça pour que vous puissiez bien comprendre maintenant pour que nous puissions parce que là il y a tout juste pas de contenu nous devons donc donner des arguments à ces paramètres c'est quoi les arguments c'est les propriétés que nous aurons donc ces propriétés peuvent provenir donc des inputs du HTML c'est à dire par exemple quelqu'un peut faire entrer un montant pour que les fonctions puissent calculer pour lui ou que ou bien les quelqu'un peut entrer ces données personnelles pour que vous puissiez les valider et si j'appelle cette fonction ça s'appelle fonction 1 et cette fonction je peux faire ça fonction et je mets à l'intérieur maintenant les paramètres maintenant dans les paramètres je mets par exemple si celui-ci ça s'appelait pigeon voyageur voyageur le nom de la pigeon maintenant si je mets là c'est notre premier paramètre qui aura cette valeur et le deuxième paramètre je peux mettre par exemple couleur rouge couleur rouge plutôt et si je pars ici j'ai fait comme ça j'enregistre nous allons voir tout juste ici maintenant si j'appelle console.written ok au lieu que je puisse maintenant retourner tout juste les résultats à l'intérieur ici j'aurai toujours besoin d'effacer cela voilà et venir ici dire variable euh pigeon pigeon bon pig bon je peux mettre tout juste pig maintenant pig ici je peux mettre maintenant alert alert je mets maintenant pig donc c'est à dire c'est à dire ce que nous allons donc recevoir ici puisse être passé directement dans cette variable pour avoir ça et j'ai pas réussi et si j'ai pas réussi j'ai fait comme ça vous voyez nous avons pig comment est-ce que ça renvoie encore pig euh donc il y a un tout petit problème quelque part là je crois oh j'ai mis alert pig parce que je ne devais pas mettre ceci parce que nous appelons pig comme variable et nous les appelons tout juste pas pig comme caractère vous voyez bien undefined undefined où est-ce que ça euh je crois pig fonction voyageur couleur rouge couleur rouge pig hmm alert.pig pourquoi c'est undefined il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou bien je devais tout juste euh admettons ça ok maintenant si on met des paramètres et on met return euh return euh console return console bon return alert alert maintenant nous appelons nous appelons maintenant quoi nous appelons cette fonction ici à l'intérieur return fonction je crois return fonction est-ce qu'on doit mettre comment méthode non non je crois ça comme ça ça va fonctionner espérons le problème avec en tout cas nous avons variable et pigeon p variable couleur pb return donc ça retourne tout juste à la fonction entier je ne sais pas pourquoi est-ce que ça a fait ça je dois tout juste encore trouver où est le problème on me quoi est-ce que et vu qu'est-ce que le twitter est-ce que je suis quelle est le même Р fois ici on est appliqué sur une fonction déclaration ça va donner toujours les mêmes résultats ok ça renvoyait même des trucs un peu bizarres moi je ne devais pas avoir ce résultat ici normalement ici par exemple je mettais par exemple je mettais par exemple oh ok ok je vois normalement si on fait ça on doit toujours s'appliquer par exemple si on appliquait par exemple comme ça on disait celle-ci peut être par exemple TV qui aura donc le prix de ceci non non qui aura les prix venant de venant qui aura les prix venant de P P A et l'autre qui aura les prix qui par exemple elle radio radio qui aura les prix des P B et donc quand ça va rentrer ici et pour total total je pars et je dis les prix de CD ici TV pour que vous puissiez bien comprendre TV plus radio TV plus radio et si oui TV plus radio et nous appelons cette return les return valeurs nous permettent aussi de retourner ce qui se trouve à l'intérieur là et je pars ici j'ai return le total parce que nous ne devons pas retourner plusieurs choses à la fois ça va compliquer les choses nous avons total et si j'ai pas réussi j'ai pas réussi pour mettre que j'ai aussi je crois quelque part il y avait aussi l'erreur je mets par exemple la télévision peut avoir 2000 et l'autre peut avoir 3000 nous acceptons nous espérons recevoir les résultats des des 3000 je crois allons voir comment est ce que ça va donner et si j'ai fait ça nous avons les 3000 ici à chaque fois que nous appelons cette fonction et nous changeons la valeur ici et nous changeons la valeur par exemple à 200 et je pars ici nous avons 1200 là c'était tout juste comment est ce que on met les arguments premier argument et notre deuxième argument parce que l'argument est tout juste un tableau contenu dans ses fonctions qui est objet dans ce tableau on appelle argument c'est dans ce tableau nous mettons ces deux variables et ces deux variables sont tout juste ici et là bas donc tous les contenus qui vont entrer ici vont être exécutés pour avoir les résultats ici dans total et nous appelons cette fonction nous passons les arguments à l'intérieur pour que ça puisse calculer pour nous et à chaque fois que nous voulons calculer quelque chose comme ça nous ne devons toujours pas encore écrire ce code nous apprenons tout juste cette fonction ici donc nous pouvons les appeler plusieurs fois par exemple je peux dire ici vous avez ici je peux dire fonctions et je mets d'autres valeurs par exemple ça c'est les mêmes codes mais qui peuvent être exécutés à plusieurs endroits vous voyez normalement oui oui ça peut être exécuté à plusieurs endroits je crois maintenant c'est qu'il va causer comme problème l'alerte c'est comme ça va sortir faisant comme ça première et la deuxième c'est celui ci vous voyez première alerte ça a fait sorti notre première fonction comme l'alerte c'est une box qui est tout juste et simple et qui n'est tout juste première alerte c'est 1200 et si j'en clique à la notre deuxième ça exécute notre deuxième fonction ok après je dois encore faire quoi après les arguments nous devons encore faire quoi les mêmes choses que nous venons de faire là nous venons de faire là nous pouvons encore les faire sur les autres fonctions ici les mettre à l'intérieur appeler cette fonction comme nous avons appelé ici et mettre les returns valeur donc ça 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 se fait tout juste comme ça donc dans les titres qui vont venir nous allons encore entrer en profondeur concernant les fonctions par exemple si nous voulons tout juste que nous pouvons avoir encore des valeurs par exemple par défaut qui est toujours déjà assigné à cette valeur si une personne n'entrée pas des résultats je peux mettre par exemple 900 et que si j'ai fait comme ça et j'enregistre ceci comme il n'y a pas la deuxième valeur par défaut cette valeur doit être doit être appliquée vous voyez nous avons un mille mille cent c'est à dire 900 plus à des sens et 1100 et la deuxième valeur c'est ce que nous avons en bas là mais ce que nous avons en bas là comme cd comme cd ça 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 ne s'applique pas ça respecte tout juste cette condition parce que les arguments sont respectés si les arguments ne sont pas respectés il n'y a pas plusieurs arguments et donc il n'y a pas des arguments comme nous avons déclaré dans cette expression c'est à dire ça va prendre par défaut cette valeur pour l'appliquer ok on peut encore voir quoi sur les fonctions là c'était la déclaration des fonctions ça doit renvoyer les retains fonctionnent les retains fonctionnent pour retourner la valeur après avoir revoir les fonctions nous devons tout juste aller encore voir autre chose comme nous sommes tout juste au début je ne dois pas tout juste entrer en profondeur sur les fonctions je crois ça sera compliqué si quelqu'un est débitant je pars c'était fonction nous sommes dans fonction là je pars dans objet dans objet c'est la même chose qu'on avait fait dans c'est presque les mêmes choses les alertes ici je ne veux pas les voir parce que ça peut consommer ma mémoire ma cpu ici ok après je vais aller voir quoi encore les objets bon on retourne encore sur les objets c'est quoi un objet objet tout juste l'encapsulation donc des propriétés si nous avons par exemple une variable qui s'appelle objet bon une variable qui s'appelle par exemple qui s'appelle par exemple cette variable peut s'appeler comment peut s'appeler par exemple le pays qui est objet et je mets par exemple la première façon on peut déclarer l'objet aussi d'une manière littérale c'est à dire nous déclarons ceci et la chose que je vais tout juste est précisé avec la déclaration littérale et la déclaration fonction déclaration il ya tout juste la différence par rapport à ce que cette fonction ici une déclaration ça se déclare comme des variables c'est pourquoi il ya cette var fonctions et si vous appelez cette fonction ici par exemple ceci et j'ai copie ça et j'ai copie ça et j'appelle ça avant cette déclaration de la fonction ça va envoyer erreur ça ne doit pas fonctionner si je pars dans les codes total c'était 900 plus bon appelant tout juste c'est cette valeur ici qu'est-ce que c'est toujours total pour voir si ça va fonctionner allons ici et bien ça ne fonctionne pas pourquoi fonctionner is not a fonction at pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas parce que l'appellation littérale ou la déclaration littérale est tout juste comme des variables vous ne pouvez pas utiliser une variable si vous ne l'avez pas déclaré c'est pourquoi les programmes vous doit d'abord les lire pour que vous puissiez l'utiliser mais dans le si je prends encore les mêmes choses ici la même chose ici je les mets ici et j'enregistre je pars ici vous voyez bien nous avons les résultats ça fonctionne pour ce moment ici maintenant je vais tout juste à vous faire voir encore je peux commenter ceci maintenant avec notre fonction déclaration que je trouve ici fonction bonjour même si nous je peux faire ça même si nous prenons ceci et nous les appelons ici ça va toujours fonctionner parce que cette fonction est déclarée d'une manière globale c'est à dire ça 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 donc les programmes commencent d'abord à lire à lire toutes les fonctions qui sont déclarées dans les programmes qui sont déclarées dans les programmes d'une manière fonction déclaration et si je fais comme ça ou pourquoi s'il y a rien bonjour ok je dois maintenant je dois faire ça ça doit fonctionner parce que les programmes commencent d'abord par lire à toutes les fonctions qui sont déclarées en tant que fonction déclaration ou fonctions propres là ça fonctionne c'est l'avantage d'utiliser les fonctions déclaration dans un programme je peux commenter ça et aussi commenter ça après nous rentrons encore de la même façon que ça 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 toujours les mêmes les mêmes comportements comme la première fonction nous sommes ici nous allons voir maintenant les objets là nous avons un objet qui s'appelle objet pays cet objet pays peut avoir par exemple des valeurs non et non dans nos pays et je peux faire quoi ça dans nos pays je peux par exemple dire d'hier si j'ai fait d'hier si j'aimais tout juste septu point ici après non je peux mettre par exemple je peux par exemple mettre d'hier si ville je peux par exemple mettre l'ouchi je dois mettre comme ça là nous avons touché nos villes on peut mettre plusieurs objets en bas mais je donne tout juste l'exemple avec ça et pour appeler cet objet nous allons tour juste ici et nous disons alerte alerte maintenant alerte ici nous faisons ça nous appelons les noms de cet pays qui est là nous disons pays point non et si j'ai fait comme ça vous voyez bien j'enregistre ceci si je pars dans les programmes vous voyez nous avons dit rci qui est le nom que nous avons mis là vous savez bien nous pouvons encore appeler par les braquettes comme je les ai faits maintenant je dois tout juste et là c'est une déclaration qui est littéral on peut déclarer aussi une fonction de cette et un objet plutôt de cette façon j'ai dit voir j'ai dit objets j'ai dit voir objets je crois je vais mettre new je crois new objets ça c'est déclaration new objets je crois new new objets comme ça et quand nous avons new objets de cette façon nous pouvons tout juste aller maintenant référencer cet objet nous commençons à mettre objets point non objets point non égale par exemple roger objets point non égale roger là c'est à dire nous venons tout juste et des prendre et roger roger et l'affecter dans les propriétés de cet objet ici c'est à dire non devient une propriété de cet objet si nous voulons appeler cela je peux appeler tout juste comme ça et j'ai fait quatre pour les venir les mettre ici maintenant pays au lieu que ça puisse être pays je peux être tout juste je peux mettre tout juste au jet objet point pourquoi est ce que ça se comporte de cette façon l'éditeur commence un peu compliquer là j'ai quoi objet point non objet point non et j'ai fait comme ça objet point non maintenant l'objet ici je dois mettre à b point non il ya un petit problème avec l'éditeur j'ai fait comme ça et si je paris si j'ai fait objets point non ça donne un objet note un is undefined il ya tout juste un problème je crois l'objet j'ai pas bien défini les quoi j'ai fait ça nous objets je crois au j'ai pourquoi j'étais l'éditeur de mais ok là c'est la syntaxe exacte et j'ai fait comme ça et si j'enregistre cela je pars ici vous voyez bien nous avons roger qui vient de sortir là c'est aussi la façon de déclarer une un objet plutôt il ya aussi notre façon de déclarer un objet je peux recopier ceci j'ai fait tout juste ça bon j'aimais j'aime pas me le mettre là maintenant à l'intérieur ici je peux mettre quoi pour déclarer notre façon l'objet je peux mettre tout juste variable et mettre directement par exemple objets 1 cet objet 1 peut être et façon ça cet objet 1 peut avoir la valeur comment est ce que je peux faire encore objet il ya objet objet de 760 oui je peux faire ça ça aussi ça permet de déclarer l'objet maintenant objet point non je prends tout juste les mêmes choses ici la même chose plutôt j'ai dit objet 1 j'ai crois objet 1 ça s'appelle comment objet 1 point non je peux mettre par exemple sniff sniff et je ferme je dois mettre ça et je ferme et si j'enregistre cela nous avons objet 1 je dois mettre 1 ici objet point non là c'est les problèmes tout juste et l'éditeur parfois ça complique de cette façon là j'enregistre cela et si je pars dans notre navigateur ça doit être sniff qui doit sortir là nous avons sniff vous voyez bien là c'est la façon aussi de déclarer un objet après ça nous allons voir plus tard à quoi est ce que ça servira toutes ces choses ici un à un maintenant je pars encore dans notre event et nous avons objet là nous allons voir maintenant les i20 il 20 mais avant de continuer je dois tout juste finir avec certaines propriétés des events pour que vous puissiez bien comprendre je fasse tout juste tout ça après je suis ici dans l'objet pays et si je pars par exemple ici et j'ai dit pays pays ok j'appelle pays point pays plus ville par exemple pays pays ville maintenant c'est pays ville je vais créer ce qu'on appelle une méthode une méthode c'est tout juste une fonction qui se trouve à l'intérieur d'un objet donc laquelle on peut appeler pour manipuler les propriétés d'un objet par exemple si vous avez un objet qui s'appelle voiture on peut avoir tout juste la vitesse de la voiture on peut avoir tout juste la couleur on peut avoir tout juste donc toutes ces choses peut être manipulé par exemple si vous êtes en train de faire des jeux vidéo si vous vous appelez la méthode qui dit voiture point accéléré c'est à dire ça va appliquer les propriétés pour accélérer la voiture par exemple pays ville à ce niveau ici je peux mettre par exemple comme ça maintenant là j'ai mes fonctions mais dans cette fonction doit être tout juste une fonction anonyme qui n'a pas de nom et je mets à l'intérieur par exemple pays ville et je dis written written non bon j'ai written alert alert je dis written alert non plus ville et je ferme ici je fais comme ça maintenant nous devons appeler cet objet pour récupérer cette méthode et non pour appeler cet objet j'ai partout juste et d'un pays pays point maintenant pour appeler une méthode d'un objet nous appelons le nom de cette méthode et cette méthode s'appelle pays ville pays ville cette pays ville doit avoir aussi comme c'est une fonction nous mettons ça et nous fermons et si j'ai fait enregistrer je dois avoir tout juste et d'hier si plus le chi et ou chi plutôt et si j'ai pas réussi il y a syntaxe erreur indefine c'est quoi qu'est ce qui est indefine je crois j'ai fait l'erreur quelque part ok ça va je dois mettre tout juste et c'est virgile ici et aussi mettre quelque chose ici je crois non non je dois mettre j'ai oublié beaucoup de choses là je dois mettre à ce point et aussi à la fin ici je dois mettre quoi je ne dois mettre rien ok assez encore d'exécuter ça pour voir ville is not define ville is not different mais ville est différent pourquoi est-ce qu'ils n'ont d'écouture et ville est différent j'ai fait l'erreur où ville objets point ville 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 oh je crois je crois je crois ville at objets point ville ville is not different pourquoi est-ce que ville is not est-ce que ville 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 et je crois ceci ne doit pas avoir ça ceci doit avoir égal je crois et faisons ça t il va le faire on va aller d'autres petites choses qui coche dans les poignons je ne sais pas où ça se trouve ok j'ai quoi je vais trouver ça mais si j'ai ça 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 ville written fonction tout ça pays ville maintenant pays ville pays point ville normalement ça devait fonctionner pourquoi est ce que ça ne fonctionne pas admettons si nous avons ville ville est notre ok admettons si nous mettons par exemple les villes quelque part ici est ce que je dois définir toutes ces choses étant comme des variables pays point ville fonctionnent written alert non plus ville pays point bon faisons d'abord ça normalement les syntaxes doit être la syntaxe je crois ça doit être toujours invalide propriété chanteur pour prêter pourquoi est ce que c'est chaude inde pro prétés fonctionner written alert alert non plus ou bien c'est parce que bon admettons mettons d'abord ça vous voulez que je puisse mettre ces valeurs là j'aimais tout juste ça parce que voyons où est le problème ici j'ai pas réussi je fais comme ça token quelque part il ya une token comme ça donc à ces points ici où est-ce que j'ai mis au j'ai mis ça j'ai mis l'erreur ici ok admettons à voyons encore s'il y aura un problème un cas invalide chanteur pourquoi est-ce que j'ai cette invalide chanteur pays non ville ou bien les noms ici est toujours une variable extérieure ici je par exemple j'ai dit par exemple b et que je viens ici j'ai dit b b b b 10 ville et j'aimais ça b plus ville j'aimais comme ça j'enregistre ceci ça n'accède tout juste pas au au pays je crois bien c'est tout juste pas pourquoi est ce que ça n'accède pas b non voyons voir tout juste et dans l'objet ici pour se référer je vous ai dit bien nous sommes en train d'apprendre nous tous où est l'objet objet ok nous avons constat très white tout ça savoir maintenant méthode objet méthode ça c'est trop vous objets définition objets méthode objets méthode objets méthode personne point fou name new string déclarer string ok allons tout juste ici voir comment est ce que ça donne dans l'air déclaration et voir les méthodes par exemple nous avons constat variable personne fait ce n'aime la semaine tout ça à jacques à la menade qui m'a point guette allemand par id personne point fait ce n'aime plus comment est ce qu'on déclare une fonction qui qui retourne il n'y a pas de méthode ici nous allons regarder encore autre chose il n'y a pas une méthode la k flat simple objets javascript et où est les méthodes string méthodes non non je n'ai pas tout juste objets 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 variables 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 je vais tout juste voir les méthodes pourquoi est ce que ma méthode n'est pas n'a pas fonctionné objets points constant cas ici on définit tout juste pas des méthodes valeurs blue tout ça mais pourquoi est ce que dans l'air documentation il n'y a pas des méthodes ici ok là nous avons une méthode ici je crois si je prends ça est ce que ça ne sera toujours pas les mêmes avec ce que je suis en train de faire là j'ai fait copier j'ai pas réussi premièrement j'avais sorti les trucs là j'en suis responsable et déjà maintenant si je suis ici c'est si j'avais fait sorti ça je mets tout juste est comme ça et j'aimais font chaîne ok j'aimais fonctionne comme ça et si j'appelle le pays comment est ce que ça va donner objet ville is not defined objet ville is not defined mais c'est ça ça mesure pas c'est un tout petit peu oh je vois et pour appeler ceci nous devons toujours se référer au à l'objet nous devons donc à se référer à l'objet là pour se référer à l'objet nous disons tout juste dix les dix fonctions et tout juste qui veut dire tout juste nous voulons appeler le contenu des autres objets nous n'ex nous n'accédons tout juste pas directement dans ces objets sans pour autant passer à cet objet qui est dix on verra tout juste on permettra tout juste pays point dix point b lisse dix point ville là j'ai un peu oublié ça va si je part mais là ici j'ai fait comme ça vous voyez nous avons ces valeurs ici mais dans la ville ici on peut directement changer par exemple par dire si et ici je peux mettre par là c'était d'hier si là je peux mettre par exemple le louche et si j'enregistre c'est là encore et r token token erreur ok les tokens que je viens de mettre là ce n'est pas ça j'ai aussi oublié encore je dois mettre ça encore quoi d'hier si ce n'est pas d'hier si c'est d'hier que je dois tout juste venir maintenant nous avons des 10 points b 10 points ville le problème ici je crois c'est le problème oui je n'ai pas mis encore ça je dois mettre comme moi je viens de créer je dois mettre les 10 r si 10 r si comme ça et mettre les louchy comme dans les chaînes des caractères c'est pourquoi ça renvoyer les r et le bon bah si je dois les mettre aussi dans les chaînes des caractères et j'aimerais par exemple loube loube et je mets ça j'enregistre cela ok nous avons d'hier club maintenant je vais tout juste expliquer j'ai j'efface les codes que je viens de prendre là maintenant nous avons ces dix pays cette dix pays est tout juste un autre objet cet objet a tout juste un autre ad qui est la valeur qui contient n'a les dix r si et la ville qui est les loups qui à l'intérieur maintenant si nous avons voulant appeler cet objet nous allons tout juste ici nous disons nous disons pays pays point ville nous allons pays point ville et nous mettons ça pour appeler une méthode nous faisons ça là nous appelons c'est qui se trouve la méthode ici la notre méthode a une fonction cette fonction c'est de faire que cette valeur puisse être concatené avec celui ci et si nous enregistrons là nous allons toujours c'est dans notre navigateur je pars ici j'ai fait comme ça vous voyez bien nous avons d'hier si loube donc une méthode qui concatène ces deux valeurs maintenant les dix objets c'est tout juste l'objet qui se réfère d'un contexte dans lequel il est déclaré par exemple c'est dix ici se réfère tout juste à l'objet dans laquelle il est déclaré mais si c'est div est appelé en dehors de notre de ça ça se réfère tout juste à l'objet windows l'objet windows et donc là toutes ces cordes ici se trouve dans l'objet windows parce que tous ces cordes sont les propriétés de l'objet windows mais si c'est div est déclaré à l'intérieur d'un objet il se réfère maintenant à cet objet il ne se réfère pas aux windows maintenant on devait on peut mettre div ou on peut mettre tout juste et pays ici au lieu d'appliquer les div on peut mettre tout juste et pays ici je peux mettre pays point pays point b je crois pays point b je peux mettre pays point b plus ville point non pas ville point b nous appelons encore pays point ville maintenant j'ai fermé encore j'enregistre cela pays nous nous référons à ça et nous venons pays ça et nous mettons ville voyons si ça va fonctionner vous voyez ça fonctionne encore et au lieu que nous puissions mettre encore les pays on peut mettre tout juste les 10 qui montre tout jusqu'à nous nous référons à cet objet ça de l'importance quand nous serons en train de créer des objets pour faire que cela puisse donc nous allons commencer commencer à créer des constructeurs pour construire des objets on verra ça plus tard ok après ça nous devons encore voir cela c'était appelé une méthode dans un objet nous nous référençons encore tout juste à notre d'un autre chose ici là c'était des objets là on part sur les events events où se trouvent c'est quoi les events permet tout juste de provoquer des événements dans un window et les events promet par exemple on clique on mouse down il ya plusieurs events mais nous allons voir même à deux ou trois aujourd'hui et plus tard on verra d'autres events par exemple ici j'ai fait tout juste j'ai commande tout juste à ce code pour que nous puissions continuer mais dans la première 20 que nous devons faire par exemple si je suis dans les dames les events et se réfère tout juste au dom par exemple si nous avons les boutons ici qui s'appelle bâton j'ai dit bâton c'est bâton ici pa s'appeler par exemple et v n'est moi bon cet bouton événement ici je pars dans notre navigateur ici dire si club j'ai des vêtements n'est pas appeler quelque chose ici dire si club c'est où est ce que ça vient c'est pourquoi ça retourner ça mais normalement ça ne devait pas retourner cette alerte là je ne sais pas pourquoi est ce que ça retourne ou bien c'est notre navigateur qui ne prend pas les nouveaux valeurs qui lui est attribué ok là maintenant j'ai fait ça ok ça ne fait rien là nous avons ces boutons événements ce bouton ici nous pouvons donc l'attribuer des events ou des événements pour attribuer cela nous devons toujours se les sélectionner pour les sélectionner nous les donnons tout juste et la classe cette classe nous pouvons mettre par exemple nous pouvons mettre par exemple événements cette classe s'appelle événements et si j'enregistre cela je pars ici je pars dans les codes et je dis je déclare une variable qui s'appelle par exemple ev cette variable et peut avoir donc doit se référencer toujours ce document document point get méthode pour avoir les éléments pour avoir donc les notes que nous voulons prendre la classe et où les id je peux mettre par exemple là il dit de quoi si je pars ici là c'était classe mais je peux mettre id pour que ça puisse bien se référer à ça simplement et si j'ai retourné ici nous avons get elima by id et j'ai fait id id et je mets par exemple comme ça et pardon je devais mettre événements plutôt et événements je dois les mettre tout juste comme ça et j'ai mis à l'intérieur et et venez mais venez moi je crois oh pardon et venez moi ok événements ça va maintenant là c'est l'événement que nous venant des cibler et pour continuer j'aimerais faire tout juste à notre ev qui est notre événement ev et je mets par exemple on clique on clique pourquoi est ce que ça envoie ça j'ai fait on clique on clique et vs ça peut en cliquer on clique on commence avec en haut en majuscule pourquoi est ce que ça ne ça ne renvoie pas en a j'ai n'aimait mais tout juste pas j'aimais on commençant à partir d'ici on clique normalement on clique que je fais comme ça j'ai fait on clique j'ai fait alerte alerte je mets par exemple bonjour événement bien réalisé et j'ai fermé ceci avant de fermer je dois mettre ceci et j'ai fait ça et pourquoi est-ce que ça ok je dois mettre entre parenthèses et fermer ça il ya tout juste un petit problème là pourquoi les ça fait quelque chose bizarre ici je ne sais pas qu'est ce qui provoque ça je dois regarder tout juste alerte ok ceci c'est ce qui a provoqué ça nous avons ça ok et si j'enregistre ceci et que je parle dans notre navigateur je crois c'est ça je pars dans notre navigateur et j'ai rafraîchi des événements bonjour événement bien pourquoi est-ce que ça s'exécute directement parce que ça se trouve ici si j'ai clic pourquoi est-ce que des grands points créateurs il ya tellement bas a dit normal normalement ça ne devait pas comme c'est l'alerte mais pourquoi est-ce que je dois faire ça je peux tout juste prendre cette idée ici qui est léa pour que nous puissions changer les contenus des sites à prendre de qui ma point à à au lieu que je puisse ça j'aimais ça j'aimais à ok j'aimais à maintenant à ici je peux mettre tout juste oui ça 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 va rester toujours comme ça j'aimais de comme si les navigateurs de quoi on clique on clique alerte là c'est un problème de quoi alerte ça là c'est un problème c'est un problème vraiment on clique point alerte donc je serai obligé de recommencer encore ça parce que l'éditeur vient de faire l'éditeur vient donc de 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 faire apparaître un peu de comportement bizarre je ne sais pas quoi maintenant je dois commencer partir d'ici point événement point on clique qui est on clique c'est tout juste un objet d'événement maintenant on clique je mets par exemple égal à l'intérieur je suis on clique je peux prendre cette on clique je peux on clique je peux dire on clique je peux dire événement point inner html événement point inner html là ça sera tout juste bizarre encore bon pour changer ok là nous avons je devais prendre toujours l'événement mais les inner maintenant doit changer j'ai dit événement 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 et je fais ça maintenant après événement je dois faire quoi ok je viens tout juste décibler l'événement qui est notre bouton après événement j'ai dit événement si on clique événement je vais faire on clique maintenant prendre maintenant document point get élément by id et l'élément by id là ça devient encore un peu beaucoup plus bizarre bon si j'ai dit on clique point on clique et je peux mettre par exemple je peux dire par exemple console console point logo console point logo je peux mettre par exemple bon bizarrement j'aimais toujours sur les bébés bébés et j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça et si j'ai pas par exemple dans notre document ici j'ai fait comme ça si j'ai cliqué si j'ai peur dans notre console pour voir là nous avons ces bébés ici c'est à dire ça si j'ai fait comme ça pourquoi est ce que normalement je dois cliquer pour que ça puisse faire cette pourquoi si ça s'applique directement avant que je puisse avant que je puisse appeler ça il ya donc quelque chose qui ne fonctionne pas bien on clique ou bien je peux aller ici voir les on clique ici est ce que bon je suis obligé découpé un peu la communication ou découpé cette vidéo pourquoi parce qu'il ya trois des problèmes qui compliquent là qui est déjà tu commences déjà compliquer un peu mon cerveau c'est quoi le problème le problème en est que si vous voyez bien ici si je vais effacer quelque chose ça efface aussi la chose qui est précédent c'était fait souvent ça s'est fait sur des éditeurs c'est l'année m'aidera tout je souhaite pas à progresser ça va encore me déconcentrer parce qu'à chaque fois que j'ai oublié avancer ça efface les choses ça me stresse et je crois je vais continuer après dans la déjà une vidéo votre abonnement si ça vous a un peu augmenté ce que vous avez ça me fera du bien la suite à la prochaine vidéo merci beaucoup et je vous prie aussi de vous abonner sur ma chaîne youtube vos commentaires me fera du bien et aussi consulter mon application qui s'appelle code tatami code tatami vous permet donc à coder à distance entre plusieurs développeurs en temps réel dans un même éditeur et vous pouvez aussi vous envoyer des messages privés ou public merci beaucoup à toute personne à la prochaine vidéo je vous remercie